Tout est parti de ce documentaire. Wake Up, un film jugé complotiste, anti-vax et propice aux dérives sectaires. Il devait être projeté dans un cinéma niçois, propriété du conseil départemental. Il a été déprogrammé en urgence. Une victoire de plus pour cet oncologue, mais chèrement payé. Depuis la pandémie, il fait partie de ceux qui luttent contre la désinformation médicale. Ça lui a valu des menaces de mort, une plainte devant le conseil de l'ordre des médecins et même ses avis négatifs sur Google. India & Jones, qui n'est pas content de moi puisqu'il me met une étoile et qui dit VRP, des injections sont fondement scientifiques. J'ai jamais vu India & Jones en consultation. Donc il faut qu'il y ait une protection aussi des lanceurs d'alerte. Il faut qu'il y ait des relais, je pense. Et il n'y a pas cette instance qui existe aujourd'hui, qui serait une instance de promotion de l'intégrité scientifique et de lutte contre la désinformation. Une commission départementale, c'est son nouveau cheval de bataille face à ce qu'il nomme les désinformateurs. Eux s'appellent les divergents. Ils ont accepté de nous accueillir dans leur monde. Nous avons rendez-vous dans une ferme bio, au-dessus de Comte. Nous les filmons, ils nous filment. Pour eux, la déprogrammation du documentaire relève de la censure et la création d'un organe de vigilance les inquiète. Moi, ce que je désirais, c'est d'abord qu'il y ait un débat public, tout simplement, pas comité de censure, et qu'ensuite en ressorte une vérité. Il serait inadmissible de créer une telle commission, laissant les gens s'exprimer. Au nom d'une liberté d'expression sans limite, ils se disent ouverts à tout et à tous. Nous nous considérons comme résilients. Ça intègre ceux qui se considèrent comme résistants, ceux qui se considèrent comme révolutionnaires, gilets jaunes, black box, ceux qui agissent en politique, patriotes, Dupont-Aignan, ça intègre. Dupont-Aignan, et même au-delà. Ce samedi 17 juin, comme quasiment chaque samedi, ils sont rassemblés Plasma Sénat. Sur leur pancarte, des personnes présentées comme des victimes du vaccin contre le Covid. Et des sigles inquiétants, selon Alexander Samuel, un autre lanceur d'alerte azuréen. Quand on regarde en bas de ces affiches, là on voit la rose blanche qui apparaît. Et c'est un groupe qui a été identifié comme étant proche des QAnon. C'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis, de personnes qui croient qu'il y a un complot pédo-sataniste avec un état profond qui contrôle le monde. Par contre, on n'est pas pro-QAnon. On n'est pro-rien, madame. Ça c'est sûr, il ne faut pas le connaître. Écoutez bien, on n'est pro-rien, ni contre personne. Il y a une guerre sémantique chez ces personnes qui refusent de dire le mot vaccin, qui choisissent de dire injection, et qui vont essayer de nier le conspirationnisme. Nous savons qu'il y a beaucoup d'innocents parmi eux qui ne savent pas. Pourquoi c'est vous qui savez, et les autres qui ne savent pas ? Pourquoi c'est nous qui sommes dans la vérité ? Enfin, dans la vérité, non, on ne sommes pas dans la vérité. Mais comme je dis, on observe. C'est tout simplement en fait. Alexandre Samuel milite aussi pour la création d'une commission locale de lutte contre la désinformation médicale. Il voudrait sensibiliser les élus, ces mêmes élus qui ont parfois vanté les bienfaits de la chloroquine sans preuves scientifiques, en pleine crise du Covid. J'ai le sentiment d'être guéri. Je suis en pleine forme, tout simplement. Et j'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult. Moi, j'aurais aimé aussi que ces personnes qui ont fait une énorme promotion fassent un mea culpa ou disent qu'il y a eu un problème. Mon inquiétude est davantage dans le fait que perdurent en fait les pseudo-sciences, les dérives sectaires, etc. dans la région avec l'aval d'institutions. Contacté, Christian Estrosi n'a pas souhaité s'exprimer. Le département n'a pas non plus tranché officiellement pour ou contre la création de cette commission. Sous-titrage Société Radio-Canada